Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre Falardeau, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous l'intention de vous excuser, puisqu'on vous le demande? M'excuser de quoi? D'avoir insulté M. Ryan. La mémoire. Qui? Peut-être que vous vous êtes réjoui de sa mort. Non, mais qui qui me demande de m'excuser? Le gouvernement libéral, entre autres des ministres libéraux. Il y a des souverainistes qui sont mal à l'aise. Mais non, ça ne me dérange pas, moi. Non? Pourquoi? Parce qu'il y a un libéral qui me demande de m'excuser. Il faudrait que je m'excuse de quoi? Peut-être que vous êtes réjoui de la mort de Claude Ryan. Bien, quoi, c'est un péché. Moi, ça arrive. Des fois, il y a du monde qui meurt. Des fois, je suis triste. Il y en a d'autres qui meurent. Je suis content. Tu sais, quand le général Pinochet va mourir, je vais être bien content. Quand Kissinger va mourir, tu sais, si Ariel Sharon meurt demain, je vais être heureux. Pas vous. Non, mais il faut se poser des questions. Ils ont parti de... Non, je le sais, je le sais. Non, mais dans le fond, quand vous dites d'attaquer quelqu'un sur ses idées, d'attaquer quelqu'un sur ce qu'il a fait, pourquoi est-ce que vous sentez le besoin de dire que c'est une pourriture puis que vous sentez le besoin de dire que finalement, c'est une bonne chose qu'il soit mort? Bon, moi, je suis un écrivain. Moi, j'écris. Alors, moi, je... Quand j'écris des textes ou je fais un film, tout ça, j'essaie toujours de faire une oeuvre la plus percutante possible. Moi, je ne travaille pas dans une banque, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un dentiste, je ne suis pas un écrivain. Alors, quand j'écris, j'écris. Puis je me sers de tous les mots de la langue française, des plus beaux, plus sales. Moi, j'aime aussi, dans mon travail depuis le début, j'aime la langue populaire. Je trouve que dans la langue populaire, il y a une richesse. Puis je m'en sers. Alors, des fois, il y a des mots des gens avec lesquels ils ont de la misère. Alors, qu'ils ne me lisent pas, moi, ça me fait... Puis... Non, mais vous allez me dire que vous faites ça pour le show, finalement. Je ne fais pas ça pour le show. Je fais une oeuvre. Moi, je suis un écrivain. Donc, j'essaie d'écrire des textes le plus percutant possible, pas pour écrire des textes d'arabes comme ceux de Claude Ryan. Alors, c'est tout. Moi, j'écris des textes du mieux que je peux. J'essaie de mettre sur papier ce que moi, je ressens le plus honnêtement possible. Que ça ne fasse pas l'affaire du monde. Je ne sais pas, je n'en ai rien à cirer. Alors, vous dites quoi? Que c'est une bonne affaire qu'il soit mort, c'est ça? Bon, pourquoi j'ai écrit ce texte-là? C'est que toute la semaine, pendant... Quand Claude Ryan est mort, dans tous les médias, mur à mur, ça a été l'orgie d'encensement de ce grand homme, ce grand penseur, ce journaliste extraordinaire, ce Québécois. il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. C'est de la merde. Puis tout ça, c'était dit par des gentils messieurs en cravate qui perdent très bien. Mais c'est mille fois plus grossier que ce que moi, je peux dire parce que c'est de la merde. C'est pas vrai. Claude Ryan, c'est ni un grand penseur, ni un grand journaliste, ni un grand homme politique, ni un grand Québécois. C'est ça que vous pouvez le dire sans vous réjouir de sa mort. Vous pouvez le dire, ce gars-là, ça peut être un penseur, ça peut être un bon politicien, il a une oeuvre à dénoncer. Deuxièmement, ce que j'haïs des fois dans les médias, moi, j'ai écrit un texte qui fait 100 pages. Alors que les gens accrochent sur un mot ici et là, pour moi, c'est faux parce que c'est pas tout ce que je dis de Claude Ryan. J'essaye d'analyser le personnage puis je parle de ce qu'il a laissé. Mais quand on finit le texte puis vous êtes pas innocent, ça fait longtemps que vous... Je suis pas un innocent, moi, je suis un grand garçon, j'ai 58 ans. Quand vous dites « Salut, pourriture », vous savez très bien que... C'est ça qui va frapper un peu Je sais très bien, c'est moi qui choisis les mots. Quand je fais un film, les phrases que je mets, c'est les miennes, je les assume puis je vis avec. C'est tout. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple... Non, regarde, juste une autre affaire. Tu sais, par exemple, tu dis, bon, ils ont ce que j'aime pas, par exemple, du gars qui a parti ce faux scandale-là, le journaliste de la presse, tu sais, il va demander aux gens du Bloc ou du PQ ce qu'il en pense. Mais c'est quoi le problème? Moi, j'ai écrit dans un journal qui s'appelle « Le Québécois », j'écris où je peux écrire. Des fois, j'écris à la presse, j'ai déjà écrit pour aller aux policiers, ça me dérange pas. Quand j'écris à la presse, ils demandent pas qu'il y ait un journal libéral, ils demandent pas à Jean Charette ce qu'ils pensent de ce que... Par exemple, on écrirait dans un journal au lendemain de votre mort, que c'est une maudite bonne affaire que vous soyez mort, qu'on verra plus de film de Falardeau puis que c'est parfait. Ben oui. Ce serait quoi votre réaction de votre... Tu sais, d'en haut ou d'en bas, vous allez regarder ça comment? Que vous êtes une pourriture. Mais ça, là, je l'ai lu dans 50 journaux. Tu sais, la presse qui se dit que moi, je suis un affreux. Tu sais, ils laissent écrire, je sais pas si c'est une petite madame ou un petit monsieur dans les lettres aux lecteurs où ils disent, « J'en sais hâte que Falardeau s'étouffe dans ses ordures. » Ça me dérange pas. Moi, je le sais qu'elle m'haillit. Qu'est-ce que tu veux que... Ça me dérange pas. Je suis pas mort pour ça. Puis si, tu sais, si t'embarques dans le débat public, dans le débat public, tu donnes des claques puis t'en reçois. Tu sais, si tu fais de la politique, c'est dur, puis ça joue dur, puis tu manges des coups puis t'en donnes. OK. Tu sais, c'est comme la boxe. Si tu dis, « Il m'a donné un coup de poing. » Bon, ben, tu sais, fais pas... Je joue pas là-dedans. Moi, quand je fais un film, je me fais planter par des critiques puis ils en disent des saloperies sur mon compte. Ben oui, des fois, c'est dur à prendre. Vous le prenez pas très bien. Je le prends pas très bien, mais c'est pas que je... Et vous êtes vivant pour vous défendre. Je demande pas de censurer le monde. Tu vois, le vivant pour se défendre. Tu sais, quand les gens... Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Gurou. On le traite de fascisme, de toutes sortes d'horreurs. Il est pas là pour se défendre. Tu sais, on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV. Il est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Bon. Même mort, il a fait lire son testament par son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est... Là, chez moi, avec les humains, pis c'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. Pour ses enfants, c'est leur père. C'est triste pour eux autres. Ça, je reconnais ça, mais c'est pas eux autres, je m'attaque. Ben, je m'attaque à l'homme politique. Je m'attaque à l'homme politique, Claude Ryan. Pis moi, quand m'a mouré, il y a plein de monde qui va être ben content. C'est mes ennemis. Est-ce qu'il y en a d'autres sur votre liste, vous dites? Si ces gens-là peuvent mourir, ça va être une maudite bonne affaire. Ben, Marc Lalonde, j'ai out. Oui? À part ça. Je l'ai dit tantôt, Pinochet. Non, mais au Québec, on regarde ça dans le jardin québécois. Ben, faut pas, là, ça me vient pas à l'esprit, mais quand Ariel Sharon... Moi, quand les gars de l'IRA ont fait sauter Lord Mountbatten, j'étais content. Pis je l'ai écrit dans un article qui est jamais passé, mais qui est paru 20 ans plus tard dans l'un des livres que j'ai fait. Moi, tout le temps de ma vie, j'ai essayé d'écrire, pis des fois, les textes passent pas. C'est pas grave. Moi, je suis un... Est-ce qu'il y a des souverainistes? Parce que là, vous me parlez de Marc Lalonde, vous parlez de... Est-ce qu'il y a des souverainistes, des indépendantistes, vous dites, « Maudite bonne affaire qui meurt. » Là, je sais pas, il n'y a pas de nom qui me vienne à l'esprit. J'avais préparé tout ça. Ma liste, je te l'ai donnée. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Non, mais... Non, non, je sais pas. Quelqu'un dirait de Pierre Bourgault, « C'est une baudite bonne affaire que soi-même. » Mais il y a plein de monde qui ont dû penser ça. Qui l'ont écrit, je parle. Ah, qui l'ont écrit. S'ils l'écrivent pas, moi, c'est pas de ma faute. Moi, j'ose... Moi, des fois, j'écris... Je suis pas tout seul à penser ça. Tu sais, le... Quand Claude Ryan est mort, si moi, je me suis réjoui, il y en a d'autres aussi, pis dans n'importe quelle taverne du Québec, il y a dû y avoir des mots mille fois plus forts que ce que moi, j'ai pu écrire. Tu sais, le... Il n'y a pas des fois où vous dites, « Bien là, je suis peut-être allé loin. Peut-être que je le regrette un peu. » Dans le fond, c'est pas... Oui, je fais ça. Je suis un écrivain. J'écris, ça frappe. Je regrette très rarement ce que je fais parce que quand je l'écris, moi, je connais le poids des mots, pis je fais aussi curieux que ça puisse paraître. Je reste... Je fais pas d'attaque personnelle. La personne... Arrêtez-moi ça. C'est pas une attaque personnelle. C'est quoi? Quand je dis que Claude Ryan, il a une tête de soudiacre empaillée, mangée par les mythes, c'est-tu vrai ou pas? Tu sais, en littérature, quand Balzac décrit un personnage, il te le décrit, je n'étais pas pour dire que Claude Ryan, il est quand même pas aussi beau que Marilyn Monroe. Tu ne dis pas pas que ce n'est pas une attaque personnelle. Non, mais si je... Tu sais, si je te décris, je vais te dire, « Bon, mais il est... Il est gros... » En tout cas, je ne sais pas pour te dire, « C'est un grand mec. » Il m'a dit, « C'est un petit gros, est-ce que tu sais? » Bon, c'est-tu si grave que ça? Mais c'est moi, les... Mais bon. Mais dans toute l'histoire de la littérature, je ne suis pas... Non, 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 vous êtes habile. Je ne suis pas habile. Non, non, je suis habile. C'est pas personnel. Je le décris physiquement, je l'insulte, mais ce n'est pas personnel. Comment vous appelez ça? Je l'insulte, il y a... Non, mais assumez-vous. D'habitude, vous vous assumez. Vous dites, « Ça, c'est une attaque personnelle, puis c'est ça que je voulais faire. » Non, parce que là, tu centres tout le débat sur deux lignes. Le reste du texte... Je l'ai lu, le reste du texte. Non, mais parlons du reste du texte. Pourquoi vous passez... Publiez-le, le texte. Non, mais pourquoi vous n'avez pas, comme on dit, concentré sur le cœur du texte? Pourquoi rajouter l'attaque personnelle? C'est ça, la question. Bien, je te le dis. Moi, je suis un écrivain. Bien, j'écris des textes qui soient le plus punchés possible. Si ça fait pas l'affaire du monde, j'en ai rien à faire. Lisez-les pas! On s'arrête à une pause. Lisez-les pas. On vient avec notre invité, Pierre Falardeau. Vous devenez une caricature de vous-même. C'est toujours la chemise en jean, les lunettes, la cigarette, puis le gars qui gueule tout le temps. Vous devenez un carton ambulant. Je sais pas, ça vous dérange. Non, 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 non. Vous achalent pas avec votre habit, votre petite cravate noire, vos petits souliers vernis. Non, mais je vous demande... Est-ce que ça dérange ma chemise? Il me demande si vous êtes devenu une caricature de vous-même. C'est le gars, lui, il est en T-shirt, lui, en chemise. Bon, moi, je m'habille comme ça. Moi, quand j'allais au collège, j'ai porté un habit de 6 à 18 ans, de 12 à 18 ans. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, moi, plus jamais je me mettrais un habit, puis moi, une cravate, je trouve ça en l'air d'une corde dans le cou. Fait que moi, j'ai-tu le droit de m'habiller comme je veux? Non, mais je parle pas juste de l'habillement, je parle aussi des propos. Dans le fond, vous, là, vous êtes un polémique, vous aimez la chicane, vous aimez le trouble. Non, regarde, tu vois, moi, quand j'ai commencé, on parle d'écriture, quand j'ai commencé à écrire, les premières lettres que j'ai envoyées aux journaux étaient toujours refusées. Alors, je me disais, bon, ça doit être parce que je sais pas écrire. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un au devoir qui m'a dit, mais M. Falardeau, vous écrivez comme au 18e siècle. Il y a plus personne qui écrit comme ça aujourd'hui. Il dit, vous, vous faites du pamphlet. Moi, je savais même pas c'était quoi un pamphlet. J'étais allé dans le dictionnaire, j'ai cherché auteur, pamphletaire. Je me suis aperçu que j'étais un pamphletaire. Ça existe comme style en littérature. Alors, moi, je suis comme ça. Vous n'allez pas me changer. Donc, ça fait partie du personnage. C'est pas un personnage. Moi, je suis comme ça. Mais ça fait partie un peu de votre personnage. Toi, t'as-tu un personnage? Non, laissez faire des questions et partez. Mais non, mais tu me traites de personnage. Il y a personne qui m'écrit des lignes, moi. Non, vous l'écriez vous même? Je vois un personnage. Je suis comme ça chez nous, comme ça dans la vie, comme ça sur la rue. Je ne change pas, moi, parce que je viens ici. Tu sais, je fume, je fume, je fume. C'est quoi? C'est un personnage. Je fume, j'ai le goût de fumer. Ça me replace les idées. Quand vous attaquez d'autres artistes, puis ça, ça se fait régulièrement. Vous avez attaqué des artistes qui ont chanté le 1er juillet. Vous attaquez des artistes sur leur engagement social en disant que ce n'est pas bien, bien profond et tout ça. Vous, ça ne vous empêche pas de toucher l'argent du fédéral pour faire vos films? Je te dis... Mais ce n'est pas vrai ou ce n'est pas... Non? Mais tout ça, il faut comprendre que c'est à l'intérieur d'une lutte politique. OK? Non, mais quand Plume la Tadasse chante le 1er juillet, vous sentez, vous dites que c'est un trou de cul pour apprendre votre expression. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est à l'intérieur d'une lutte politique. Chanter à la fête du Canada, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre. Recevoir le prix de la gouverneuse générale, ce n'est pas neutre. C'est une lutte politique où des fois, des fois, il brûle des granges, des fois, il envoie l'armée, des fois, il achète les artistes, il lui donne de l'argent. Quand tu acceptes de jouer ce jeu-là, tu acceptes les conséquences qui vont avec. Pour ce qui est des subventions, quand tu fais des films, moi, je n'ai jamais reproché à des cultivateurs de toucher les subventions du fédéral pour faire pousser des tomates. Ils ne sont pas dans la lutte politique. Moi, quand je fais des films, c'est notre argent qui nous vole. Moi, je n'ai pas le droit de faire de films parce que moi, je suis indépendant. Puis, à travers, il n'a pas le droit de chanter lui parce que... Mais ce n'est pas pareil. Tu vas chanter à la fête du Canada. Ce n'est pas même compliqué à comprendre. Il y a des Québécois qui sont là. Il a le droit de chanter s'il veut. Pourquoi il ne touchera pas l'argent de ses taxes? Il a le droit de chanter s'il veut, mais il pose un geste politique qu'il doit assumer avec lequel moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, c'est tout. C'est tout. Vous trouvez que c'est un trou de cul? Oui. De faire ça? Oui. Puis, vous, quand vous présentez votre scénario et que votre scénario est décortiqué par les fonctionnaires... Le fédéral, il ne m'achète pas. Moi, je ne reçois pas de prix du gouverneur général. Il ne me trimballe pas à l'étranger pour montrer comment ils sont beaux et ils sont fins. Vous aimeriez ça pouvoir, par exemple, que vos films soient exportés, que ce soit présenté dans le monde? Bien oui, bien oui. Le fédéral vous dirait que j'ai une enveloppe pour toi de se représenter le Canada. Le feriez-vous? Je le souhaite beaucoup de plaisir. Le feriez-vous? Je le souhaite beaucoup de plaisir. Le feriez-vous? Bien oui, que je vais y aller. Oui. Qu'est-ce que tu penses pas dire au micro? Vous allez dire quoi? Je vais dire, je me regrette. Moi, je ne suis pas un cinéaste canadien, je suis un cinéaste québécois. Voilà. C'est un film, ça, c'est pas un film canadien, c'est un film québécois. Pourquoi? Parce que... Denis Arcand a dit la même chose, il a dit que c'est un film québécois. Moi, j'ai pas dit que Denis Arcand c'est un trou de cul. Mais non, mais... J'ai dit que j'ai pas aimé son film. J'ai aussi le droit. Bon, j'ai le droit de pas aimer son film. J'ai pas traité de trou de cul. Mais je l'ai déjà traité de trou de cul. À un moment donné où il avait fait une pub avec les montagnes rocheuses, j'y ai payé la traite. Il y a plein de gens qui me disent « Falardeau, là, c'est une ceinture fléchée, il est accroché au temps des Patriotes, il est peut-être le moment, il est venu en fait qu'il arrive en 2004. Êtes-vous un vestige du passé, finalement? » Ah, ça se peut fort bien. Oui. Oui, oui, moi, je défends des vieilles, vieilles idées comme la liberté, l'indépendance. Ça, c'est bien plus vieux que les Patriotes. C'est depuis le début de l'histoire de l'humanité. Puis ça, tu sais, c'est ça, ces gens-là bien-pensants, tu sais, pour eux autres, la lutte du Québec, c'est dépassé. La lutte pour l'indépendance, c'est pas dépassé, c'est très actuel, ça existe encore. Moi, je me bats pour ça. Et vous êtes un des derniers à le faire. Il y a plein de... Moi, les derniers à le faire, il y a 60 % des Québécois qui ont voté oui, cher ami. Laissez-moi finir la question. Laissez-moi finir la question. Il y a beaucoup d'artistes que vous ramassez, d'ailleurs, qui ont été, vous avez dit dans une entrevue, maoïste, léniniste, puis dans le fond, il n'était pas vraiment. C'est plein d'artistes, je dirais, de votre gang, de votre génération, qui vivent à Outremont, qui chassent les pauvres du Plateau-Mont-Royal pour installer leur café. C'est un peu de votre gang, ça, non? Moi, je sais pas, mais... Bien, en tout cas, de votre environnement. Tu sais, tu me tiens responsable de ma génération. Non, non, oui, vous êtes là. Moi, je n'ai rien à cirer de ça, moi, je crois. Est-ce que c'est vrai qu'avant, c'est... Bien, oui, 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 j'ai vu. Bien, oui, ma génération, elle s'est écrasée. Bon, qu'est-ce que tu veux? Au-delà de ça, moi, je continue, moi, je me suis pas écrasé. C'est tout. Puis quand tu dis « je suis tout seul », tu sais, 60 % des Québécois ont voté oui au dernier référendum. Quand tu regardes encore les sondages... Ça veut dire quoi, Alex? Là, vous faites la division ethnique, vous dites « Québécois, c'est francophone, point ». C'est quoi? C'est pas ça. Vous, vous employez le mot francophone, parce que vous êtes trop plus peureux parce que c'est un mot politique correct. Un Québécois, c'est un Québécois? Un Québécois, c'est un Québécois. Un palestinien qui vote oui sur un Québécois? Un quoi? Un palestinien qui votera oui. Oui, certainement. C'est un Québécois. Moi, j'ai pas de misère avec ça, l'ethnicité. Des fois, je trouve que le monde, ils ont assez peur des mots tout le temps. Ils ont peur des mots. Québécois, c'est effrayant. Francophone. On doit être le seul peuple au monde qui utilise ce mot-là. francophone. Un gars qui est esquimau, il est esquimau. Il dit pas je suis inuitophone. Un portugais, je suis portugais. Il dit pas je suis lusitanophone. Lâchez-nous vos niaiseries. T'sais, moi, un Québécois, pour moi, c'est quelqu'un qui décide de l'être, quelle que soit sa langue, son origine ethnique, la couleur de sa peau, son orientation sexuelle. Pour un Québécois, il faut être souverainiste. J'en ai rien à cirer. Pour un Québécois, il faut être souverainiste. Il faut vouloir faire du Québec son pays. Un Algérien qui voulait l'Algérie. Un Québécois, par exemple, qui dit moi, le Canada, je trouve ça correct, c'est pas un Québécois. C'est un Canadien. Lui, il veut vivre au Canada. Alors, c'est un Canadien. Moi, je suis pas Canadien. Vivez-vous dans la Dèche? Si je vis dans la Dèche, pourquoi c'est... Non, mais je pose la question parce que des fois, l'artiste qui vit de peu à peu de choses... Je suis pas dans la Dèche. J'ai été dans la Dèche longtemps. Là, je suis pas dans la Dèche. Sans faire de compromis. Vous, sans faire de compromis. Laissez faire les questions. Les questions vont partir d'ici. Ben non. Sans faire de compromis. Sans faire ce que vous reprochez à d'autres. Vous avez pas des contradictions, des fois, ça vous arrive pas? Ben oui, j'ai des contradictions. C'est quoi votre dernière contradiction? Des camels qui sont des cigarettes américaines. Ben oui, je suis bourré de contradictions. Ça, c'est pas grosse contradiction. Tous les êtres humains sont bourrés de contradictions. Moi, les gens me reprochent d'être un peu réduit. Je suis pas un peu réduit. J'essaye de vivre normalement. J'essaye de pas trop me mettre à genoux pis de trop me faire enculer par le monde. J'essaye... C'est bien bête à dire, mais j'essaye d'être un homme le plus libre possible. Je me bats pour la libération de mon pays pis je me bats pour ma propre libération. Ma propre liberté d'artiste, ma propre liberté d'expression. On va s'arrêter pour une pause pis on vient avec nos questions à rafale pour notre invité. Pierre Falardeau. Du ailleurs, c'est tout. Non, mais est-ce que vous auriez aimé faire partie du FLQ? Je sais qu'à l'époque, j'étais d'accord. Bon, c'est ça, je l'ai pensé. Mais est-ce que vous auriez fait partie, c'est sûr, ma question? Non, c'est une autre question. C'est ça, la question. Entre le goût pis avoir le narf de faire ça. Alors, vous n'avez pas le narf pour faire ça? Je ne te dis pas ça. Je te dis, je me pose la question moi-même. Vous n'êtes pas sûr depuis le temps que vous vous la posez? Mais là, c'est autre chose. Quand tu t'embarques là-dedans, tu mets ta peau en jeu. Ça prend des gens assez décidés. Est-ce que vous pensez que la violence politique aujourd'hui, c'est quelque chose d'utile au Québec? Présentement, non. Pas nécessaire. Quand vous avez... Oui? Non, ça va. Quand vous avez dit tantôt que les invasions barbares, vous n'avez pas aimé quoi? En quelques mots. Je trouve que c'est... C'est un film très bourgeois, très dans l'air du temps, charrettiste et dumontiste, sur la santé. OK. Si votre fils ou un de vos enfants se déclare un jour fédéraliste, ça va être quoi votre réaction? Bien, c'est... Ça va être quoi? Bien, les relations vont s'arrêter là. Vous allez couper ça. Bien oui. À ce point-là. Oui. Même si c'est votre... C'est... Moi, l'indépendance du Québec, c'est une affaire sérieuse. Moi, je suis sérieux là-dedans. C'est pas un gag. Tu sais, ce que le Québec joue, c'est sa vie future, son enjeu. L'indépendance, ça a un prix, mais la dépendance, ça l'a un aussi. OK. Non, je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui dire. Est-ce que tapisser le Québec de fleurs de lys avec un programme de commandite, c'est moins pire, d'après vous, que de le faire avec la feuille d'érable? Si c'est moins pire que de le faire avec la feuille d'érable. Je sais pas si tu me poses une question hypothétique, parce que ça s'est pas fait. Mais la saloperie, c'est la saloperie du système des commandites. C'est pas nécessairement l'argent qui a coulé, son sale jusqu'aux oreilles. C'est le principe lui-même. C'était des fleurs de lys au lieu des... C'est une question hypothétique. Je fais pas de la peur des mots. Vous me dites tantôt que t'es peureux, t'es cité ça. Non, non, tu me poses une question hypothétique. Je n'ai rien à cirer, moi, des drapeaux. Tu sais, tu gagnes pas une lutte politique avec des drapeaux. Ils nous prennent pour des caves. Tu sais, ils donnent des jobs à l'Ontario. Nous autres, ils nous envoient des fleurs, des cahiers à colorier, avec notre argent. Ils nous fourrent avec notre argent. C'est horrible. C'est ça le scandale. C'est pas le plein de fric qui se sont mis dans leur poche. Est-ce qu'il y a un président de compagnie, d'après vous, qui peut être honnête? Est-ce que ça existe? C'est une gang de bandits. Non. Il y en a des présidents honnêtes de compagnie. Ben oui, il y a des capitalistes très honnêtes. Il y a des bourgeois très honnêtes. Je regarde un gars comme Jacques Parizeau, qui était un bourgeois que j'aime profondément, parce que c'était pas un deux de pique, puis c'était pas un bandit, puis c'était pas un voleur. Pierre Ferrando, merci. Déjà terminé. On est de rejouer.